Bonjour, chers abonnés de la Seine Mac TV, c'est Moussen Gyaï Ibrahima qui va vous proposer aujourd'hui une leçon qui porte sur la géographie, à savoir l'élevage. Bien, sans plus tarder, on va essayer de voir maintenant quels sont les animaux que vous connaissez, oui Yacine, le mouton, très bien, elle nous parle du mouton, très bien, oui Omar, chèvre, Omar nous parle des chèvres, très bien, et quoi encore ? Ah ah, les bœufs, elle nous parle des bœufs, ah ah, chevaux, très bien, regarde les chevaux, très bien, ensuite, il y a ce qu'on appelle les âmes, oui, Hélène, la porte, très bien Hélène, et quoi encore ? On parle de la volaille, très bien, donc ce sont des animaux qu'on trouve chez vous, bien, qu'on appelle l'ensemble des animaux qu'on trouve dans une région ou bien que dans un pays, oui Omar, donc c'est le septel, très bien, le septel n'est rien d'autre que l'ensemble, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble des espèces animales, l'ensemble des espèces animales d'un pays ou d'une région, c'est ça qu'on appelle le septel, c'est l'ensemble des espèces animales d'un pays ou d'une région, bien, maintenant à savoir, quand on parle des moutons, des chèvres, des bœufs, des chevaux, des ânes, des porcs, des volailles, donc ce sont les espèces qu'on trouve dans notre localité, donc c'est le septel de notre localité. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de voir maintenant, quels sont, maintenant les différents types d'élevage, vous voyez, qui connaît maintenant les différents sortes ou bien des systèmes d'élevage, oui Birame, il y a l'élevage agro-pastral, agro-pastral, très bien, ce système agro-pastral n'est rien d'autre que c'est l'élevage qu'on a associé à l'agriculture, c'est l'élevage, c'est l'élevage associé à l'agriculture, donc c'est l'élevage associé à l'agriculture, à l'agriculture. Maintenant, c'est dans quelle zone on pratique cette élevage agro-pastral, c'est-à-dire dans le bassin aracidier, c'est dans le bassin aracidier, dans le bassin aracidier, très bien, et en casamance. En casamance. Et autre système ou bien autre type d'élevage, il y a aussi l'élevage extensif. Donc, là, c'est quand les éleveurs se déplacent avec leurs animaux ou bien leurs troupeaux à la recherche de poiturage ou bien d'un point d'eau. Donc, quand c'est pratiqué, c'est-à-dire d'une façon extensif, ex, c'est-à-dire quand ils se déplacent à la recherche de poiturage ou bien d'un point d'eau. Donc, c'est où? C'est dans le fer, dans le fer l'eau. Donc, cette élevage est pratiquée au niveau du fer l'eau. C'est dans le fer, dans le fer l'eau. Donc, dans le fer l'eau, le type d'élevage qu'on trouve là-bas, c'est l'élevage extensif, dans lequel les éleveurs, ils déplacent avec leurs animaux à la recherche du poiturage ou bien à la recherche d'un point, d'un point d'eau qu'on appelle l'élevage extensif. Donc, c'est là aussi qu'il y a un nom qu'on appelle souvent, cette pratique, on l'appelle souvent la transju, la transjumance. Cette phénomène est appelée la transju, la transjumance ou bien le nomadisme pastor ou le nomadisme pastor ou le nomadisme pastoral. Donc, là, à la recherche, là où le nomadisme pastoral a la recherche. La recherche de pâturage, de pâturage ou d'un point d'eau, ou d'un point d'eau. Ce pâturage qu'on appelle, ce deuxième système qu'on appelle système extensif, c'est dans le ferlot, précisément au nord du ferlot, où les éleveurs se déplacent avec leurs troupeaux à la recherche du poiturage ou bien d'un point d'eau. Cela s'explique parce que quand vous avez vos troupeaux dans un endroit bien déterminé, là, il y a du pâturage. Donc, il arrive un moment que les animaux vont brouter ce pâturage. Maintenant, il se trouve que l'endroit ne convient plus, ne permet plus. Maintenant, il n'assure plus la nourriture. Ils vont essayer de trouver d'autres endroits pour essayer de chercher du poiturage ou bien d'un point d'eau. C'est ça qu'on appelle l'élevage extensif. Maintenant, il y a le troisième élevage qu'on appelle l'élevage intensif. On appelle le système intensif ou bien l'élevage, l'élevage intensif. Là, on le pratique où? On le pratique au niveau des fermes. C'est dans les fermes. Cette pratique est pratiquée dans les fermes en ville. C'est pourquoi, pour ravitailler la population en, pour, d'un point, pour ravitailler la population, pour ravitailler la population, d'un point, en l'est. Virgule, en viande, qui est bon pour la, pour le ramadan, et en oeuf. Et en oeuf. Donc, cette élevage intensif qui se fonde en ville, au niveau des fermes, en ville, permet le ravitaillement en nez, en lait, en viande, et en oeuf. Donc, nous avons ces trois systèmes d'élevage, ici au Sénégal. Le système agro-pastoral, c'est l'élevage associé à l'agriculture, dont les éleveurs, ils vont pratiquer des fois l'élevage, ensuite, ils vont pratiquer ce qu'on appelle l'agricule, l'agriculture. Donc, ils alternent les deux activités à la fois. Maintenant, c'est dans le bassin aracidier, et surtout en Casamance, où on trouve cette élevage agro-pastoral. Maintenant, il y a autre élevage qu'on appelle élevage extensif, c'est au furlot, c'est-à-dire au nord. C'est dans le furlot, au nord, où les éleveurs tentent maintenant à se déplacer. Pourquoi ils se déplacent ? Parce qu'ils vont essayer de trouver du poiturage pour les animaux, ou bien des points d'eau. C'est ça, ce déplacement qu'on appelle la transhumance, ou bien le nomandisme pastoral. Donc, c'est le nomandisme pastoral. Et le troisième point qu'on appelle élevage intensif, ça se fait dans les villes, dans les grandes villes, où les éleveurs, ils créent ce qu'on appelle des fermes, dans lesquelles ils élèvent à l'intérieur de ces fermes des volailles, comme les pondeurs et autres, pour produire des oeufs et des vases de pierre, pour avoir ce qu'on appelle du lait, et aussi de la viande. Ce sont ces trois systèmes d'élevage qu'on trouve ici, au Sénégal, par rapport à l'élevage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ? Maintenant, quand on parle de ces animaux, il y a ce qu'on appelle les ovins, le type d'animaux. Il y a les bovins, il y a les porcins. Et encore encore, il y a les équins. Encore encore, nous avons aussi la volaille. La veau, la volaille. Maintenant, les ovins, on peut faire allusion aux moutons. Ce sont les mous, les moutons. Les bovins, ce qu'on appelle les bœufs, nous avons aussi des bœufs. Les porcins, pour les porcs. Les vaillés. Les équins, ce sont les chevaux. Les chevaux. Ou bien les ânes. Les volailles. On peut avoir les poulets. Les canards, etc. Donc, ce sont ces espèces qu'on élève ici. Les devins. Les ovins, moutons. Les bovins, bœufs. Les porcins, porcs. Les équins, cheveux. Et aussi la volaille, ce qu'on appelle. Donc, les poulets, ce sont les canards. Maintenant, pour développer cet élevage ici au niveau du Sénégal, ils ont tenté maintenant à faire des méthodes, comme des méthodes artificielles, donc pour citer l'insémination artificielle. L'insémination artificielle consiste à améliorer, il consiste tout simplement à améliorer les espèces qui se trouvent dans notre localité, dans notre territoire, aussi par insémination artificielle. Donc, l'insémination artificielle, on appelle insémination. Donc, ça consiste tout simplement à introduire des spermes, des animaux de qualité à nos porteurs ici, qui se trouvent dans notre localité. Par insémination, c'était juste cette méthode-là, l'insémination artificielle. Ça vise tout simplement à participer à l'amélioration des espèces animales dans notre localité. Mais aussi, il y a des centres, il y a aussi ce qu'on appelle des centres, des organisations comme des centres de recherche géotechnique, de Dara, et aussi de Kolda, près de Linger. Maintenant, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent aussi, qui posent problème pour l'élevage au Sénégal. Maintenant, les atouts, on ne peut pas essayer de voir quels sont les atouts de l'élevage. Les atouts de l'élevage, les produits qu'ils nous donnent. On l'a cité ici, l'élevage nous donne du lait, l'élevage nous donne de la viande, l'élevage nous donne des oeufs, il nous donne du cuir, du lin, etc. Donc, ce sont les produits de l'élevage et aussi de l'argent, évidemment, quand on vend, non, on obtient de l'argent. Maintenant aussi, quels sont ces problèmes? Les problèmes majeurs actuellement ici, au Sénégal, par rapport à cette activité qu'on appelle l'élevage, à chaque fois, vous attendez que les éleveurs se plaignent du manque de sécurité. Cela est dû par rapport au vol de bétail. Donc, manque de sécurité, aussi, ça pose problème. Parmi ces problèmes, on a manque de sécurité. Aussi, il y a aussi les maladies fréquentes au niveau de cette activité-là. Là aussi, c'est des problèmes. Et aussi, des problèmes d'espace pour pouvoir élever tranquillement nos animaux. À chaque fois, vous avez des intercalactions entre les éleveurs et aussi les paysans, c'est-à-dire les cultivateurs. il y a toujours des problèmes, des tensions entre ces deux personnes-là. Donc, là aussi, ce sont des problèmes de l'élevage. Maintenant aussi, on va essayer de voir les atouts. Il nous permet d'avoir de l'argent et de ces produits-là. Et aussi, on a parlé de ces différents types d'éléments. Maintenant, pour terminer, vous allez tout simplement, une fois à la maison, essayer de remplir ce tableau qu'on vous donne ici par rapport à nos explications qu'on vous a données ici. Donc, on vous donne rendez-vous. C'est les abonnés de la MAC TV, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et abonnez-vous surtout sur cette scène. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada